J'ai le plaisir de vous accueillir dans notre université de Paris-Nanterre, à la fois au nom de l'université bien sûr et puis au nom du CSLF qui fédère les différentes équipes de recherche en littérature ici dans notre département sous la direction d'Alain Vaillant. Au nom de l'Observatoire bien évidemment qui organise ces rencontres et puis les différents partenaires qui nous soutiennent dans le projet de ce colloque, la Maison des écrivains et de la littérature, l'AKP, l'IUF et quelques autres. L'Observatoire des écriteurs contemporaines que je dirige ici avec Jean-Marc Mourat, comme son nom l'indique, se veut attentif aux évolutions diverses de la littérature contemporaine, qu'elles soient françaises ou qu'elles appartiennent aux différentes aires de la francophonie. Et parmi les constats qu'on peut faire en se rendant attentif à ces littératures, c'est bien celle de la montée en puissance du roman qui nous vient certainement en partie de l'influence des ères francophones mais aussi d'un aggiornamento, on pourrait dire, de la littérature française après une période qui était plutôt dominée par des formalismes exploratoires. Non seulement le roman revient en scène sous des formes assez diverses qui peuvent être ludiques, ironiques, un peu de second degré ou d'autres qui sont plus immédiates peut-être, qui acceptent plus volontiers la forme du roman ou ses multiples variations ou qui le revisitent et le réinventent à la manière notamment de ce groupe que vous connaissez bien et qu'on appelle les incultes sur lesquels nous avons les uns et les autres déjà assez souvent travaillé. Et donc cette montée en puissance du roman a été prise en charge, je dirais, a été questionnée par deux jeunes chercheuses de notre observatoire qui sont là à mes côtés, donc Morgane Kieffer et Anne-Sophie Donnerier. Morgane vient de soutenir une magnifique thèse, c'était en octobre 2018, qui porte sur ce qu'elle appelle très justement le romanesque paradoxal. et nous sommes déjà en plein cœur des questions qui nous rassemblent ici. Une forme donc qu'elle interroge à la fois chez des auteurs comme Leslie Caplan, Jean-Philippe Toussaint, qui ont contribué peut-être à faire revenir le romanesque au cœur de la scène littéraire, et d'autres plus jeunes qui ont à leur tour développé cette forme avec des variations multiples, comme le Tanguy Toussaint ou Christine Montalbetti, et puis autour de ces auteurs, tout un ensemble d'écrivains qui sont également sollicités dans toute cette période que couvre la thèse qui va des années 1982 jusqu'à nos jours. Quant à Anne-Sophie, elle n'a pas encore soutenu, mais elle le fera bientôt, ce sera en octobre 2019, à l'université de Regensbourg en Allemagne, car il s'agit d'une côte utelle que j'ai le plaisir de diriger avec Joran Mecke. Son travail s'intitule « Aux frontières du réel », et on passe là du côté des formes les plus actives de l'imaginaire, puisqu'il s'agit d'interroger les formes et enjeux poétologiques du surnaturel dans la fiction française contemporaine. Vous voyez, toutes les deux, visiblement, se sont saisies de ces questions de romanesque qui fait retour sous des formes paradoxales, diverses, parfois exacerbées, parfois, au contraire, de manière plus ironique ou distante. Et c'est bien de cela dont nous allons parler avec elles, puisqu'elles sont toutes les deux à l'origine de ce colloque, dont elles ont eu, je dirais, l'heureuse initiative, et qu'avec grand plaisir, nous avons soutenu Joran Mecke, qui co-dirige la thèse d'Anne-Sophie, et moi-même. Je ne dirai pas pourquoi nous avons fait ça. Vous connaissez mon intérêt pour les variations de la littérature la plus présente. Quant à Joran Mecke, qui est professeur à l'université de Regensbourg, spécialiste de littérature romane et notamment française, il est aussi un très grand spécialiste de la forme esthétique du mensonge. Et donc, le mensonge, c'est peut-être justement ce que nous appelons romanesque dans le domaine de la littérature. Voilà, donc nous sommes entre nous, entre spécialistes, entre amateurs de littérature contemporaine, et c'est avec grand plaisir que je laisse à nos deux jeunes chercheuses le soin de présenter nos rencontres. Merci, Dominique. Dès l'avant-propos de l'ouvrage collectif qu'il dirige et qui paraît en 2004, Michel Murat et Gilles Declère, en page 7 exactement, à se demander ce qu'il reste pour la suite, proposent ce que nous considérons, et ce n'est pas peu dire, tant la compétition est rude, même en s'en tenant au XXIe siècle, comme l'une des plus justes définitions du romanesque. Le romanesque est un de ces sujets qu'il est prudent d'éviter. Voilà qui commence bien. Chers amis, notre réunion des trois jours à venir est d'ores et déjà placée sous le signe, n'ayons pas peur des mots, de l'héroïsme. Et c'est là tout le problème. Le roman a pris la place de l'épopée. Le roman glorieux s'est rapidement affronté au roman comique. Si par ailleurs l'héroïsme aujourd'hui hésite, entre les dégonflements en chaîne des nombreux rejetons de Bartleby et les coups d'éclat baroques de personnages qui n'ont de grand que le nom qu'ils empruntent à leurs aînés, comme le fameux John Shiloh Holmes de Jean-Marie Blas de Roblesse, si de toute manière et avant tout, le romanesque moderne à peine éclot était déjà passé de mode et vilipendé. Que faisons-nous là, je vous le demande ? Puisqu'après tout, et pour citer Michel Raymond, qui écrivait en 1966, qu'au point où en est arrivé le roman et dans l'attente d'un nouveau Proust, ce qu'il peut faire de mieux, c'est d'être en crise, autant plier bagages et vider les lieux, autant, vous dis-je, nous en allait rejoindre la pastorale sur ce vert campus auprès des moutons et retrouvons-nous pour dîner demain soir, Gare de l'Est, près du terrible hôtel Jarry, en effet. Plus fort donc que le roman de Diderot qui refuse de commencer, plus radical que Bartleby qui préférerait ne pas, mais qui se présente tout de même. Brisons-la, chers amis, un peu comme l'étudiant légendaire qui, sommet de disserter sur le néant lors du baccalauréat de philosophie, rendit copie blanche. Le dénouement en guise d'inquipite et nul besoin de péripétie pour provoquer l'émotion, par un tel adieu convenaisant, vous faites au moins un petit quai, voilà qui serait romanesque. Mieux romanesque et post-moderne, puisqu'on parlait de sujets qu'il serait prudents d'éviter. Mais soyons sérieux. Comme le dit l'adage, chasser le romanesque, il revient au galop et c'est d'un tel soubassement critique, à n'en pas douter, que sont partis d'abord Aline Murat-Brunel, en 2006, et Wolfgang Asso, des marques d'ambre, en 2011, pour interroger les signes d'un retour du romanesque dans la littérature contemporaine. Le diagnostic est largement posé à partir de l'écurie minuit, dans un paysage donc fortement marqué par les avant-gardes de la fin du XXe siècle, mais avec elle, dans une histoire au bien plus long cours de ce qu'Aline Murat-Brunel appelle la haine du roman, Marie Baudry, la haine du romanesque, et Northrop Fry, la veine parodique du romanesque qui lui est consubstantielle. Et pourtant, le romanesque n'a jamais vraiment quitté le paddock. Et c'est bien à partir de ces codes, contre eux, au sens de l'appui comme de la résistance, que se sont formées les écritures expérimentales, en théorie comme en pratique. Et à partir des années 80, on dirait chez Minuit que Eschnoz et Toussaint mènent la course que parfois Chevillard caracole en tête et la critique prête l'oreille à ces réinvestissements contemporains de l'esthétique romanesque. Car le contemporain est lecteur. Le post-moderne, si l'on suit la proposition d'Humberto Eco, marquée par un rapport au monde et au langage saturé par les siècles qui l'ont précédé. Dans cette perspective, le romanesque offre un ensemble de codes de patron, pour le dire avec Gilles Philippe, reconnaissable au premier coup d'œil. Chargé des héritages du siècle précédent, il se développe nécessairement par l'ironie et la réflexivité. Ainsi parlait Northrop Frye. Le faisceau symbolique du romanesque accomplit plutôt le retour involutif de l'œuvre vers son propre contexte littéraire, vers les autres exemples du romanesque qui lui sont les plus proches, du point de vue des conventions adoptées. Si le romanesque crée l'impression qu'on n'y entend plus que l'oreille ne peut tourrir, cela provient en grande partie des résonances générées par l'aspect si connu et si familier de ces conventions à la manière d'un coquillage qui renferme le bruit de la mer. Coquillage, donc, ou chambre d'écho inter- et architextuelle, le romanesque repose essentiellement sur une pratique de la reprise et de l'inutrition dont on peut remonter le fil sur plusieurs siècles. La narratologie contemporaine prolonge cette lecture et tient pour fondamentale la persistance de chêmes et de motifs liés à l'architexte, de constantes esthétiques dans l'instauration du pacte de lecture romanesque, autant de traces mémorielles sur lesquelles se développe l'attention narrative et l'intérêt du lecteur. Les avant-gardes, on le disait, n'y coupent pas. Espionnage et enquête chez Robb-Grillet, apprentissage amoureux chez Marguerite Duras, peinture de guerre chez Claude Simon, énigmes péréchiennes encore, et on pourrait en citer tant d'autres, bref, le romanesque, malgré un régime maigre dont la radicalité théorique a parfois monopolisé l'attention critique, n'en est pas à son galop d'essai. Il gagnerait ainsi à s'appréhender comme une matière, comme on parle de la matière de Bretagne, comme on parle aussi du soufflé, ce qui est plus problématique, entendu donc comme l'alliance de deux éléments constitutifs. D'abord, un répertoire narratif pluriséculaire, des personnages, des scènes, des motifs, selon les principes de prolifération et d'intensité dégagés par Jean-Marie Schaeffer dans sa définition quadripartite, la fameuse école rebaptisée par Pierre Sange des quatre piliers, prégnance donc des sentiments portés à leur paroxysme, polarisation à l'extrême des situations et des personnages rassemblés par type, saturation de la diégèse et teneur mimétique qui intègre toutefois également les contestations de la modernité. Ensuite donc, la matière romanesque doit s'entendre comme un imaginaire, défait de son ancrage générique dans la forme du roman et capable d'énerver d'autres genres, d'autres médias. Une topique commune, vouée à la migration et en réemploi, pour le dire donc avec Michel Murat. Vivace, coriace, tout neuf en son vieil âge, si prodigieux dans ses ressources, si fécond et généreux, cette machine à histoire est à ressorts inoxydables, comme l'écrit Anne-Marie Garin. Et c'est bien cela, à n'en pas douter, qu'a voulu représenter François de Larosière lorsqu'il a dessiné cet attelage des mers que vous portez sur vos sacs, vos badges, les affiches et à peu près tout ce sur quoi on a pu le faire figurer. La force vive, ici, de cette grande bête merveilleuse à mi-chemin entre la chimère et la machine qui conjoint l'énargueïa de ce cheval qui trépigne et le mystère des mondes marins. Il y a du monstre en lui et tout un réservoir de fiction, son hybridité et peut-être celle des traditions qu'il croise et dont jouent les écritures romanesques. Et puis, vous voyez comme il avance poussée sur ces patins métalliques, ces rouages, ces chaînes, ces pistons actionnés par des automates fantomatiques, écrivains du passé ou critiques au travail. Et c'est de là, en réalité, que nous souhaitons partir. Moins d'une définition de l'esthétique romanesque jamais tout à fait à l'abri du risque de l'anachronisme ou de l'anhistoricité que d'une réflexion sur la singularité des pratiques romanesques contemporaines, des gestes et des pratiques d'appropriation de cette matière qui se déploie aujourd'hui dans des filiations et des sillages au long terme. Et d'ailleurs, romanesque, ce colloque l'est au moins autant par les thèmes que nous aborderons au cours de ces journées que par son versant organisationnel qui a pu, au cours des derniers mois, osciller du loufoque à l'épique et s'est révélé riche en coûts de théâtre divers et variés. Mais romanesque, il l'est aussi dans l'histoire même de sa conception, dans notre histoire, donc, pour faire un peu sentimentale, celle de deux jeunes chercheuses qui se sont rencontrées il y a maintenant quatre ans à Paris qui ont directement sympathisé et ont traversé ensemble les épreuves de la thèse, les joies et les peines, les exaltations et parfois les névroses, en tout cas, tous ces multiples rebondissements. C'est l'histoire donc aussi d'une amitié franco-allemande entre Paris et Regensburg, européenne aussi puisqu'il est de bon ton d'en parler jusqu'à dimanche, en tout cas. Et c'est avec un grand plaisir que nous ouvrons ensemble ces journées en espérant qu'elles seront riches, fécondes et bien sûr aussi conviviales. Le colloque s'articule ainsi autour de trois actes distincts. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la question des héritages du romanesque d'un point de vue donc à la fois théorique et diachronique. Si le paradigme très commenté de son retour prévaut surtout dans l'espace métropolitain puisqu'il est très lié aux avant-gardes, nous verrons qu'il n'en va pas nécessairement de même dans les écritures francophones et qu'il convient donc d'interroger ce retour de flamme, pour citer Sylvie Loignan et Franck Wagner, dans une perspective historique plus vaste. Les communications que nous allons entendre porteront sur les inflexions du romanesque au cours des dernières décennies dans le sillage de ou en réaction à ces formes canoniques. Nous parcourrons plusieurs pistes de périodisation et reviendrons sur les usages contemporains du répertoire romanesque, notamment chez Bernard Pingot, Céline Minard, Alain Fleischer, entre effet de fragmentation et de décentrement du récit, entre le refus des clichés de l'imaginaire romanesque et le désir pourtant renouvelé d'en réembrasser les formes. La journée de demain sera plus spécifiquement consacrée aux enjeux et aux fonctions de ces pratiques contemporaines. Nous avons choisi de privilégier deux approches ou plutôt deux champs thématiques particulièrement représentatifs selon nous des tendances qui traversent ces écritures. Première approche, donc, celle d'une réactivation de la veine réaliste pour un romanesque qui se tourne à nouveau vers la représentation sociale et qui interroge de manière critique notre époque. Des écritures du quotidien, par exemple, aux littératures engagées et néo-réalistes. La deuxième approche, elle, est de nature plus historique. Elle se fonde sur un romanesque qui trahit la présence obsédante, encore largement traumatique, de l'histoire et de ses désastres passés dans notre univers contemporain. Oscillant entre la volonté de proposer des contre-discours critiques et la tentation de renouer aussi avec le sens, le roman devient un espace de renégociation à la fois mémoriel et esthétique. Chez Scholastique Mukasonga, comme chez Laurent Mauvignier ou chez Sylvie Germain, quoiqu'à des niveaux très différents, le romanesque invite à repenser les modalités du récit historique et la manière dont ces spectres habitent encore dans la littérature. Lors de la dernière journée, enfin, celle du samedi qui aura lieu, je vous permets de le préciser, à la Maison de la Recherche à Paris, quittons les prairies nanterroises pour regagner la vie urbaine, nous nous tournerons davantage vers les emprunts, les exportations et aussi les débordements du romanesque. emprunts d'abord à des imaginaires fictionnels populaires sous le signe d'une réécriture parfois ambivalente, le roman policier chez H. Nose, par exemple, mais aussi le motif de la disparition chez des écrivains comme Christian Garcin ou Eric Fay. Exportation, ensuite, lorsque le romanesque est convoqué pour seconder l'enquête, comprise comme instrument d'exploration aussi bien heuristique qu'esthétique. Chez ces littératures de terrain, par exemple, auxquelles le romanesque vient donc prêter parfois main forte. Débordement enfin, car à partir d'une réflexion sur la plasticité intermédiale du romanesque, nous étudierons la manière dont il se nourrit d'autres supports filmiques, photographiques notamment, pour réactiver son dynamisme et sa tension narrative, mais aussi en retour comment il informe d'autres types de récits sériels comme politiques. En parallèle de ces rencontres, nous avons également sollicité plusieurs écrivains pour qu'ils viennent nous parler de leur manière d'écrire des romans aujourd'hui, de leur recette romanesque puisque nous parlions tout à l'heure des soufflés, mais aussi des enjeux auxquels elles répondent dans leurs écritures. Cet après-midi, nous sommes très heureuses d'accueillir Pierre Sange et Christine Montalbetti à 16h50 à la maison de l'étudiant pour une table ronde qui sera animée par Chloé Brentley. Nous parlerons de la manière de faire romanesque aujourd'hui entre peur du cliché et plaisir de raconter ou de se raconter des histoires. Une seconde table ronde aura lieu demain, également à la maison de l'étudiant à 16h45, ceci dit, qui sera animée par Elodie Karaki. Nous accueillerons cette fois Sylvie Germain, Anna Moy et Fanny Taillandier pour parler des enjeux et des fonctions du roman par rapport au drame de l'histoire, à la société contemporaine et plus généralement par rapport au monde. Avant de laisser la parole aux intervenants, nous souhaitons encore remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de nous réunir ici et sans qui ces journées n'auraient pas pu avoir lieu. En premier lieu, un immense merci aux autres membres du comité d'organisation, Dominique Viard, Jorn Mecke, qui nous ont épaulés, qui nous ont conseillés et accompagnés, ainsi qu'à Aurélie Adler et Wolfgang Asselt, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui ont activement participé au comité scientifique et qui regrettent de ne pas pouvoir se joindre à nous. La vraie vie, paraît-il, est ailleurs, hors des colloques. Heureusement, Paul Coste, notre vidéaste, nous accompagnera tout au long de ces discussions et en effet, penser à nous remettre la feuille d'autorisation du droit à l'image signée pour que nous puissions organiser la diffusion. Ah oui, les feuilles sont dans les sacs, dans vos superbes sacs. Un grand merci encore, bien sûr, aux différentes institutions qui nous ont soutenu financièrement, notamment l'Université de Nanterre, l'École doctorale, le Centre des sciences et des littératures de langue française, l'UFR Filia, la Commission d'aide aux projets étudiants, l'Institut universitaire de France, la Maison des écrivains et de la littérature, ainsi que l'Université franco-allemande. Merci encore à tous les partenaires qui ont travaillé avec nous en amont sur ce projet, sur sa réalisation technique et sur sa diffusion, Corentin Boutou, Emmanuel Joseph, Christelle Tran, Isabelle Normand, Aurélie Delegge et Marine Niquet, Sabrina Vincent, Frédéric Reinhardt et Jules Gasté. Merci enfin et surtout à vous qui êtes venus parfois de loin pour alimenter ces journées et pour en nourrir les discussions. Laissons donc dès maintenant la parole aux intervenants, à Michel Murat, Carla Kiki et Dominique Viard. Bon colloque à toutes et à tous et comme on dit en Allemagne, fangen wir also gleich an. Applaudissements